Bonjour, aujourd'hui on va parler des coquilles Saint-Jacques. Les coquilles Saint-Jacques qui sont très chères chez nous dans les côtes d'Armor, dans le Finistère. Donc la côte qui Saint-Jacques bretonne, voire la Normande. Donc Saint-Brieuc, Val-André, la côte Normande. La rate de Brest, donc très très intéressante de par sa qualité gustative. Je ne parle pas des côtes qui Saint-Jacques qui proviennent d'Amérique du Nord, voire du Canada, qui ont très très peu d'intérêt pour nous en cuisine. Et donc on va découvrir de suite un petit peu tout ce qu'on peut en faire. Oui, Saint-Jacques, déjà il faut pouvoir, donc pour l'ouvrir, on va déjà utiliser un petit couteau comme ceci. Et on va venir un petit peu forcer, un petit peu forcer l'ouverture, de manière à pouvoir la bien-coller de la partie basse ici, de la partie plate. Et donc on obtiendra donc notre noix ainsi que sa barbe. Et la noix ainsi que la barbe, on va les décoller avec une cuillère comme ceci. Voilà, à partir de ça, on aura donc la noix sur laquelle on va devoir éliminer toute cette barbe. Et on va conserver que le muscle, donc la partie qui nous intéresse. Voilà, et donc un muscle de Saint-Jacques comme ça, ça peut se manger cru, ça peut se manger cuit, ça peut se congeler. D'ailleurs on va voir un petit peu les préparations qui peuvent lui être faites. Voilà, bien, après donc avoir décortiqué de l'eau Saint-Jacques, après les avoir passées sous l'eau, toutes les doigts ont été lavées consciencieusement pour enlever les grains de sable, exclusivement. Avant ça, on a aussi enlevé le nerf, ce qu'on appelle dénerris, ce n'est pas réellement un nerf, enfin c'est une partie où la vessiole peut s'accrocher à sa coquille tout simplement. Et après les avoir lavées, on va bien les égoutter pour enlever toute l'eau qu'elle peut contenir. Et puis on va pouvoir les mettre sur un papier comme ceci, papier absorbant. Et à partir de ça, on va pouvoir les filmer, on va voir, de manière à ce qu'elles soient par petite quantité, par exemple par six, c'est ce qu'on va faire, donc de manière aussi à pouvoir les récupérer plus facilement. Donc du film plastique alimentaire, un rectangle à peu près de cette taille, on va pouvoir donc venir les ranger, par six par exemple, le nombre, petit à vous, le décider par mois, donc trois et trois qui font six. Voilà. Et là, on va donc bien les enrouler dans notre film plastique, film plastique cuisson, hein. Et là, comme ceci, on va les forcer un petit peu à se serrer les unes contre les autres. Voilà. On ferme ça un petit peu comme un petit bonbon. Voilà. Et voilà. Et là, on va pouvoir donc les mettre en congélation et vous pourrez récupérer donc au fur et à mesure les quantités que vous souhaitez. Ah, c'est par ici. Et donc, ce que j'oubliais, c'est que la saison des Saint-Jacques commence donc au mois d'octobre, jusqu'au mois de mai, je parle pour la Saint-Jacques de Saint-Brieuc. Celle de Brest, bon, actuellement, elle a quelques petits soucis. Bon, ça va se passer, j'espère, espérons. Voilà. Ben écoutez, bonne récolte, bonne pêche, bonne conserve de Saint-Jacques, si j'ose dire. Et surtout, bien les congeler en glace et vous pourrez ressortir au fur et à mesure vos petits échantillonnages quand vous en aurez besoin. Allez, ciao, ciao ! 3, 4, bonjour ! Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit millefeuille de Saint-Jacques, à partir de 4 noix de Saint-Jacques, donc, de légumes, de saison, en fait, ici, donc, de la courgette, des jeunes courgettes, comme vous pouvez le voir, ainsi que tomate jaune, tomate normale, rouge ou rose, un poivron et un petit piment. Bon, particularité, on va utiliser du wakame, hein, dans notre millefeuille, c'est-à-dire qu'on va faire un montage, et on va utiliser le wakame. Alors, le wakame, c'est une algue qui est, ben, qui est cultivée en Bretagne, actuellement, depuis quelques années, déjà une vingtaine d'années, environ, et qui provient du Japon. Cette algue, donc, est venue, lorsqu'on a échangé des huîtres portugaises, à l'époque, par des huîtres japonaises, et donc, cette algue, donc, a poussé dans les tantos, et elle est très consommée de nos jours. C'est d'ailleurs la deuxième algue que nos amis les Japonais consomment, après le nori. Voilà, donc, un petit millefeuille, on imagine, tous ces légumes, on va les sauter à l'huile d'olive, les Saint-Jacques, on va juste les raidir, et puis on va monter ça dans un emporte-pièce comme ceci, et je vous dis que ça, voilà. Donc, déshydraté, qui a été réhydraté dans de l'eau tiède, donc, qui maintenant est, donc, elle est pré-cuite déjà, hein, donc, au préalable, il ne reste plus qu'à la sauter un petit peu à l'huile d'olive, on va voir. Également la même chose pour nos Saint-Jacques, qui, elles, bon, ont une cuisson très très rapide, très courte, parce que, bon, la Saint-Jacques, ça se cuit juste, saisie, hein, voilà, et on attend un petit peu, donc, le dernier moment, elle, pour passer à la casserole. Alors, on continue, donc, bien sûr, nos légumes, donc, ça y est, en tranches, c'est fine, on va juste les saisir un petit peu dans de l'huile d'olive, comme ceci, pendant une à deux minutes. Nos Saint-Jacques, elles sont ici, on va donc les assaisonner de sel, voire ici, par contre, sel à côté, même chose, un peu de sel sur les, sur le wakame, sur les algues, parce que là, elle n'est pas salée, hein, contrairement à l'idée qu'on en a, hein, un peu de poivre aussi, allez, voilà. Un ingrédient dont je n'ai pas parlé, c'est, donc, le vinaigre de balsamique, et ainsi que le miel, donc, deux ingrédients qui vont, donc, se retrouver avec les Saint-Jacques dans pas longtemps, donc, déjà, ici, nos légumes vont être prêts, alors, les Saint-Jacques, on va pouvoir les saisir, la poêle est bien chaude, oui, ça va être clair, on les saisit bien, recto verso, alors, voilà, là, il ne s'agit pas de les remuer, les françaises, on les saisit, nos petits légumes, ici, voilà, c'est bon, hein, ils sont al dente, hein, c'est al dente, ça ne doit pas être, hein, ça ne doit pas être trop, trop, quoi, chipi, quoi, ça va être comme ça, quoi, c'est pas, hein, alors, juste, juste, juste ready, on les récupère, on les met, donc, de côté, la même chose, donc, avec notre, notre boit camé, on passe, donc, un peu d'huile d'olive, pardon, la même chose, donc, avec notre boit camé, donc, saisit aussi, un petit peu, à l'huile d'olive, les noix, on va pouvoir les retourner, comme ceci, tout simplement, voilà, on continue de les saisir, et par contre, dans l'huile des noix, je vais rajouter un petit piment, alors, le piment, alors, le piment, va donner un petit peu de, un petit peu de piment, tout simplement, c'est fait pour ça, on ne va pas le manger en entier, alors, le problème, effectivement, ce sont les projections, lorsqu'on travaille comme ça, dans la roche, ou alors, il faut le travailler avec un couvercle, c'est pas le but, on peut l'essuyer, voilà, donc, c'est le poids, c'est fait, on les garde bien, bien chaudes, bien brûlantes, mais pas trop cuisses, voilà, le temps qu'on graisse l'assiette, en fait, c'est largement suffisant, j'attends un petit peu, notre piment, je vais le remuer un petit peu dans l'huile, en fait, le piment, il va parfumer l'huile, et cette huile, donc, l'huile est singe, voilà, on va enlever un peu de l'huile, parce que là, il y en a peut-être un peu trop, hop, voilà, donc, bien dégraissé, et là maintenant, on va pouvoir, donc, rajouter, donc, le miel, et la sauce soja mélangée, il y a une cuillère à potage de châle, voilà, donc, en réduction, et on va enrober nos singes ailes dans tout ça, on va les recouvrir de sauce, une petite sauce sirupeuse, bon, bien sûr, là, elles ne sont pas cuites encore, c'est volontaire, voilà, petite sauce sirupeuse, un petit peu comme un caramel, voilà un petit peu ce que ça donne, un peu comme un caramel, voilà, c'est fait, on va pouvoir commencer à dresser, je vais les mettre de côté, ça suffit, voilà, nos légumes, on va les dresser, alors, nos tomates, juste, alors, moi, les tomates, je les passe au micro-ondes, quelques secondes, voilà, juste pour, pour cette assiette, il y en a assez, notre wakame, il est là, on va pouvoir rajouter un petit peu de wakame, ce wakame, ça ressemble un petit peu aux épinards, je ne sais pas si vous, vous êtes d'accord, ça ressemble un petit peu, ça a un peu le goût des épinards, bon, le wakame, c'est quand même une algue intéressante, très riche en éléments minéraux, en calcium, pour vous en graisse et sucre, et savoir qu'il y a 7 fois plus de fer, dans les épinards, que dans, 7 fois plus de fer dans les âmes, que dans les épinards, on va s'arrêter là, hop, on va dresser donc, nos Saint-Jacques, comme ceci, en sachant que, voilà, nos cadenas, voilà, ici, on va terminer, avec, un petit peu de, de courgettes bien chaudes encore, voilà, et puis, et puis, on va mettre, on va, bien sûr, on va retirer le cercle, et notre piment, notre piment, il va venir, en travers, sur nos noix de Saint-Jacques, alors, rouge sur rouge, ouais, je suis d'accord, pourquoi pas, on aurait pu choisir une autre assiette, mais bon, hé, qu'importe la couleur, c'est le goût qui compte, voilà, alors, quelques petites brignes de teint, quand même, pour la, pour la photo, et puis, et puis, et puis, ben, les deux, les deux, voilà, les deux, les deux brignes de courgettes, et voilà, bon appétit ! et voilà, c'est parti ! Merci.